Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinar un peu spécial parce que d'habitude on fait intervenir à nos clients pour des témoignages mais on a ressenti chez vous tous une demande pour un webinar un peu introductif sur la signature électronique et on ne s'est pas trompé puisque vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre sur ce webinar. Donc on va essayer d'une part de faire très vite, c'est pas facile, c'est un challenge pour couvrir tous les éléments essentiels de la signature électronique en 30 minutes, vous ayez les clés pour approfondir les points qui sont importants pour vous. Voilà, moi je me présente, je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Calinda Software et de Cellensign qui est un outil qui permet de faire de la signature électronique facilement et je vais vous présenter ce webinar avec mes maigres compétences sur le sujet. D'abord en parlant un peu de Calinda et Cellensign pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un éditeur qui a toujours été focalisé sur la collaboration dans les entreprises et entre les entreprises et depuis un peu plus d'un an on a créé Cellensign qui est une application qui a un énorme succès qui permet de faire très facilement de la signature électronique à valeur légale et probante. Donc on a beaucoup de clients que vous voyez ici, soit dans les domaines de la pharmaceutique, des grands laboratoires qui font signer des contrats de pharmacie, soit dans l'immobilier, des grandes agences immobilières, des grands réseaux qui font soit des mandats de vente, soit des mandats de gestion, soit des états des lieux ou des baux d'habitation. Dans la banque et dans l'assurance pour des contrats de souscription d'assurance, des contrats de crédit, d'assurance prévoyance ou santé. Et puis dans la distribution pour faire des contrats de services, de prestations de services ou de ventes. Pour faire ça, on travaille avec des différents partenaires, dont Deca Poste qui est notre tiers de confiance. C'est lui qui va certifier toutes les signatures électroniques pour leur donner la valeur juridique qu'on va regarder aujourd'hui. Ça permet d'être valable aussi bien en Europe, en vertu de l'EIDAS et des normes Etsy, ou en France avec la NSSI qui a défini les normes. Nous sommes également labellisés French Tech. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous, vous pouvez poser des questions tout le long du webinaire dans l'outil questions. Vous avez une section questions. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre à la fin s'il nous reste du temps. Et pour ça, j'enchaîne. Alors, premier point que je voulais voir avec vous, c'est un, pourquoi la signature électronique ? Pourquoi faire déjà et quels avantages à le faire ? Donc, il y a deux usages à ne pas confondre. Il y a l'usage que j'appelle le tamponnage électronique qui consiste à appliquer de manière, on va dire mécanique, des tampons électroniques sur des documents. En gros, ce sont des signatures en one way. Il y a une seule partie qui paye. Par exemple, une réponse à un appel d'eau, vous êtes obligé d'appliquer un certificat électronique dessus pour prouver que c'est bien vous qui déposez la réponse à l'appel d'offre. Donc ça, il n'y a pas plusieurs parties qui signent. C'est un gros tampon électronique qu'on applique sur tous les appels d'offres qu'on envoie. Les factures aussi, ça se fait. Par exemple, quand vous téléchargez une facture EDF électroniquement, elle comporte un certificat de signature électronique pour prouver que c'est bien EDF qui a émis cette facture. C'est important dans le cas d'EDF puisque ça sert de justificatif de domicile officiel, par exemple. Et puis, des bulletins de paie. Souvent, on va appliquer des tampons électroniques pour valider le fait que c'est bien telle entreprise qui est l'émetteur d'un bulletin de paie. Donc ça, c'est un usage que nous, dans Cellensign, on gère rarement. Ce n'est pas une forte valeur ajoutée alors que nous, dans Cellensign, c'est l'usage, la versatilité de la signature qui nous intéresse. Donc, on va se concentrer sur le deuxième usage qui est vraiment la signature électronique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui signent un contrat, sauf qu'au lieu d'être signé sur papier, il est signé électroniquement, mais par différentes parties. Contrat de vente, contrat de travail, contrat d'intérim, contrat d'achat, contrat de partenariat, assemblée générale, liste de présence, n'importe quel document qu'on va signer en papier habituellement. Alors, quels sont les avantages à la signature ? Ils sont nombreux. Nos clients, ils nous remontrent des gains exceptionnels. Et ça va de l'accélération commerciale. On fait signer plus vite. Donc, on signe plus vite le même nombre de clients, mais il y a aussi une augmentation des ventes. C'est-à-dire qu'on va signer plus vite et en plus un plus grand nombre de clients. Il y a un bénéfice d'image aussi. C'est-à-dire que votre client, il dit « Ah, enfin, un fournisseur qui ne fait pas la paperasse dans tous les sens ». Il y a des gains de temps. C'est-à-dire que vous allez aussi bien sur le terrain quand vous faites signer les contrats, c'est plus rapide, qu'en back-office quand il faut finalement assimiler ces contrats d'un point de vue administratif. Il y a des économies, moins de papier, moins d'encre, moins de courrier et moins d'archivage physique, donc moins de place. Tout ça, ça se mesure très bien. Il y a une réduction de BFR. On signe plus vite, on remonte plus vite l'administratif, donc on facture plus vite, ce qui fait une réduction du BFR. On a eu le mois dernier, pour ceux qui étaient là, un témoignage d'un client qui a réussi à réduire des deux tiers, je crois, son BFR. Et une réduction des risques, puisque aujourd'hui, le cadre juridique fait que la signature électronique est tout à fait valable juridiquement et même, généralement, résulte dans des contrats qui sont mieux cadrés, qui sont plus conformes, qui ont une meilleure conformité que les contrats qui étaient faits avant en papier où il y a parfois des approximations. Ce qui est bien aussi, c'est que tout ce retour sur investissement est facile à mesurer, à expliciter et même à prévoir. Donc, ça permet dans un projet de facilement définir quel retour sur investissement on aura et quand. Et puis ensuite, de vérifier si c'est vrai. Nos clients disent que oui. Deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la raison probablement pour laquelle vous êtes là, c'est pour ça que j'y viens vite. Qu'est-ce que la signature électronique ? On va commencer par ce que ça n'est pas. Il y a des pratiques à risque qui se développent, ce qui prouve d'ailleurs le besoin de signature électronique, c'est de se satisfaire d'un accord par mail. Ça, évidemment, ce n'est pas la signature électronique et c'est à éviter. De dire, je vous envoie le devis, répondez-moi bon pour accord dedans et on est bon. Si vous connaissez bien le client, vous avez déjà une pratique commerciale de longue date avec lui, c'est tout à fait praticable, mais d'un point de vue juridique, ça n'a pas vraiment de valeur. Après, un autre point qu'il faut connaître, c'est que le contrat signé et scanné n'est pas valable non plus juridiquement, puisqu'il est difficile de prouver que c'est bien un original et que c'est bien la personne qui l'a signé qui l'a signé. Enfin, la personne qu'on dit qu'il a signé qui l'a signé. Alors, il y a beaucoup de jurisprudence sur ce sujet qui remettent en cause le contrat signé et scanné. Donc, il faut savoir, il y a même des entreprises de renom tout à fait conséquentes qui pratiquent le contrat signé et scanné, parfois même sans le savoir. Par le directeur juridique, il nous dit « Ah non, nous, on ne peut pas faire signature électronique, c'est que du papier. » Et ensuite, quand on signe un contrat avec eux, c'est scanné. Ils ne savent même pas. Et puis là, il y a la signature, mais ce n'est quand même pas super rapide parce qu'il faut quand même l'imprimer, le parafait, le rescanner, le remettre dans un mail, le renvoyer. Finalement, au bout d'un moment, c'est lassant, même une signature comme ça, voire même plus simple et être valable juridiquement. Alors, comment fait-on cela ? Eh bien, c'est assez simple. On va se conformer à la loi. Donc, la loi sur la signature électronique, elle existe depuis l'an 2000 et ça a été traduit dans le droit en France en 2004. C'est depuis 2004 qu'on peut concrètement, sur le terrain, faire des signatures électroniques valables juridiquement. Vous voyez que ce n'est pas neuf. Donc, les avocats, les juges, tout le monde a eu le temps de s'adapter. Après, je reviendrai à la réglementation européenne qui, elle, est plus récente. Ensuite, donc en 2000, ce qui a changé, c'est l'article 13-16 du Code civil qui a été introduit par Jospin sous la pression de l'Europe, qui définit qu'est-ce qu'une signature électronique valable juridiquement, de manière très large. C'est une signature électronique qui va réunir trois conditions. La première condition, c'est de permettre l'identification du signataire, c'est-à-dire de pouvoir dire qui est supposé avoir signé le document. Ce n'est pas forcément une preuve d'identité. Là, on peut aller plus ou moins loin dans la preuve d'identité, mais au moins d'avoir une identification. C'est cette personne-là qui est censée avoir ça. Et donc, de lier l'identité de ce signataire avec l'acte signé. Donc ça, c'est la deuxième condition. Garantir ce lien entre l'identité du signataire qui est censé avoir donné son consentement et l'acte qu'on obtient une fois signé. Donc, dans le premier cas, c'est pour dire qu'on doit essayer d'éviter au maximum quelqu'un qui nie avoir signé du tout. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Et puis ensuite, on doit aussi permettre d'éviter des objections du type « j'ai bien signé un document, mais ce n'était pas celui-ci, c'était totalement autre chose, vous avez changé de document ». Et la troisième condition, c'est garantir l'intégrité de l'acte. C'est-à-dire pouvoir dire que c'est bien ce document, tout ce document et rien que ce document qui a été signé quand il a été signé. Pour éviter qu'on nous dise « non, j'ai bien signé un contrat, mais il avait marqué 10 %, là, ça écrit 20 %, ce n'est pas du tout la même chose ». Voilà. Donc, une fois qu'on a un dispositif électronique qui est garanti ces trois conditions, qui réunit ces trois conditions, on a une signature électronique juridiquement valable. Ça, c'est l'article du code civier. Après, ça, ça a été décliné plus précisément par des décrets d'application. Et en gros, pour nous, pour satisfaire ces trois conditions, notre tiers de confiance de Capos va faire des opérations techniques qu'on voit ici. La première opération, c'est qu'on va signer numériquement les documents assignés avec leurs annexes et les éléments d'identification du signataire, c'est-à-dire les éléments que l'on a pour définir et prouver l'identité du signataire, sont plus ou moins poussés. Par exemple, ça peut être une copie de sa pièce d'identité, ça peut être sa photo, ça peut être toutes sortes d'éléments. Donc, on va les signer numériquement avec des certificats électroniques agréés par l'État. Donc, qu'est-ce qu'un certificat électronique ? C'est assez compliqué. Je ne vais pas vous faire une leçon de cryptographie ici, mais l'idée, c'est que ça permet de prouver l'identité de l'organisme qui les a posés et de sceller le contenu d'un jeu de données en figeant une empreinte unique de ce jeu de données avec l'identité de l'organisme qui possède le certificat. Pour parler français, simplement, je prends le document, j'en définis une empreinte qui dit ça, c'est unique, c'est ce document, tous ces documents-là, ils correspondent à tel code. Et ce code-là, je l'encripe, je lui mets un petit cadenas dont seulement elle a la clé. Et donc, si vous voyez que c'est le bon cadenas, c'est que c'est forcément moi qui l'ai mis, en quelque sorte. D'accord ? Donc, le nom qui apparaît dans le certificat, on sait que c'est lui qui a fermé le cadenas, qui enferme l'empreinte du document. Et l'empreinte, elle permet de vérifier que c'est bien ce document-là qui avait été signé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin, ce qui compte, c'est de savoir que le certificat, il va permettre de prouver que c'est bien tel organisme qui l'a posé. Donc, ce n'est pas forcément le signataire lui-même, ça peut être un organisme qui fait foi en tant que tiers de confiance, en disant, moi, j'ai collecté le consentement de ce signataire et les éléments d'identification de ce signataire dans les normes et moi, tiers de confiance, je pose mon certificat. Ou ça peut être le signataire qui a lui-même un certificat à son nom. Ce n'est plus rare. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, du coup, ça va sceller et on va aussi horodater les documents et les pièces justificatives. Donc, en plus du scellement qui fige le document pour prouver que c'est bien celui-là qui a été signé, on va horodater, c'est-à-dire poser une date légalement valable de chaque signature. Donc, ça permet, donc là, il y a des normes aussi qui permettent de prouver que c'est bien l'heure qu'il est et non pas une heure qui a été tournée artificiellement. Et puis, il y a une troisième précaution, je dirais, qu'on va faire, qui n'est pas obligatoire, c'est d'archiver légalement le document et les preuves qui l'accompagnent et les annexes selon la norme NFZ 42013, une norme française. Donc, en gros, ça, c'est la garantie de pouvoir retrouver l'original du document, l'original électronique du document. Puisque l'empreinte, le certificat, il va juste nous permettre de vérifier que c'est bien cet original-là qui a été signé. Mais si on a perdu l'original, on ne peut plus vérifier. Donc, l'archivage légal, il permet, en fait, de se garantir qu'on va toujours être capable de retrouver l'original, même des années plus tard. Donc, on a un livre blanc sur le cadre juridique de la signature électronique. Vous pouvez télécharger sur notre site selensign.com pour aller plus loin, parce que je ne peux pas aller dans le temps qu'on en a aujourd'hui beaucoup plus loin, mais j'espère que vous comprenez à peu près. Donc, en gros, identifier les signataires, le lier à l'acte, garantir l'intégralité de l'acte. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que c'est comme si on parafait toutes les pages, c'est comme si on parafait même tous les points et toutes les virgules du document avec le nom du signataire. Voilà pour la loi française qui est à l'origine de tout le reste. Alors, un exercice pratique, c'est comment je vérifie, j'ai un document signé électroniquement, comment je fais pour vérifier s'il est valable ? Ça, c'est quand même important. Donc, déjà, en général, c'est un document PDF que vous avez qui est signé électroniquement. Pourquoi ? Parce que la norme PDF introduit des moyens de porter des certificats de signature électronique standard, ce qui permet de faire en sorte que chacun soit sûr de pouvoir le relire et de pouvoir valider les certificats. Donc, le PDF est tout à fait approprié pour ça. Ensuite, il y a deux choses à vérifier dans les certificats. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'AATL. Ça, c'est simplement Adobe, qui est une société privée américaine, qui a un processus par lequel tout un chacun peut lui dire « Moi, j'ai tel certificat, je voudrais bien que dans Adobe, ça apparaisse en bleu. » Donc, quand vous ouvrez le document, s'il est dans la liste d'Adobe, ATL, il apparaîtra en bleu. Donc, vous allez ouvrir le document dans Adobe Reader. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est valable juridiquement dans le pays du contrat. Ça veut seulement dire qu'Adobe connaît ce certificat. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est quand même un premier point, parce que c'est ça qui va donner la confiance à tout le monde que ce document, déjà, il tient de bout. C'est quand même important, même si ça n'a pas de valeur juridique en tant que tel, ça a une valeur, c'est-à-dire marketing d'image. Ensuite, dans chaque juridiction, il va falloir vérifier si les certificats utilisés sont agréés. Donc, pour la France et l'Europe, il y a un organisme qui s'appelle LSTI, qui a été mandaté par l'ANSSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, et qui établit, qui certifie les certificats, si vous voulez, pour établir une liste de ceux qui sont valables juridiquement, soit pour l'offrance, soit pour l'Europe. Vous voyez, par exemple, là, j'ouvre dans mon contrat, je l'ouvre dans Adobe Reader, il me dit ça, il me dit qu'il y a un certificat qui est issued by Certainomies Prime CA. Donc là, je vais chez LSTI, sur leur site web, j'ai la liste, je regarde si ce certificat figure dans la liste. Donc là, je vois qu'il y est. Donc, ça veut dire qu'il est reconnu par Adobe, je le savais déjà, et il est valable juridiquement avec les niveaux qui sont indiqués sur le site de LSTI. Donc ça, ça vous permet de vérifier si le document que vous avez est signé valable juridiquement. C'est très pratique, cette information, mais j'aurais bien voulu qu'on me la donne, alors je vous la donne. Alors maintenant, arrivons au niveau européen. Depuis juillet 2016, tout ce petit monde a travaillé et a défini un cadre juridique assez proche du cadre français qui permet d'uniformiser sur toute l'Europe le cadre de validité des signatures électroniques. Et c'est là qu'on voit l'introduction de plusieurs niveaux d'EIDAS, c'est la signature électronique tout court, la signature avancée, qui est celle qui, en plus de porter une signature, va apporter des informations qui permettent de prouver l'identité du signataire, plus ou moins forte. Et puis, la signature qualifiée, où là, on va carrément avoir des informations qui permettent de prouver. En gros, l'idée, c'est qu'une signature qualifiée, ça veut dire qu'il y a un agent assermenté qui a devis dû identifier le signataire qui posait sa signature électronique. Donc, voilà le règlement EIDAS. Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, tous les contrats qui sont signés électroniquement et qui sont conformes au règlement EIDAS sont valables dans toute l'Europe. Donc, ça uniformise les contrats interfrontières. OK ? Donc, je voulais parler de notre tiers de confiance puisque pour faire toutes ces opérations, je l'ai dit, c'est DecaPost, c'est notre partenaire. Donc, dès que vous signez Excellency, derrière, on va dire à DecaPost, groupe LaPost, « S'il te plaît, certifie-moi ces signatures, valide-moi ces signataires. » Et c'est eux qui vont poser les certificats, faire l'archivage légal aussi de tous les contrats qui sont signés avec Excellency. Pourquoi on a fait ça ? Nous, on est une entreprise très rapide, très agile, je dirais même assez douée pour faire des logiciels. Par contre, on n'est pas une espèce de mastodonte qui peut valider tous les contrats de tous nos clients. Donc, on a préféré pour cette opération-là avoir recours à un autre organisme qui n'a peut-être pas de nos qualités d'agilité, d'rapidité, mais qui a cette qualité de fiabilité, de pérennité que l'on recherche une fois qu'on a un contrat signé. Donc, c'est pour ça qu'on vous offre la certification DecaPost incluse. Alors après, vous me direz, bon, c'est bien, merci Alexandre de nous avoir donné toutes ces informations, c'est très clair, mais ça semble quand même compliqué. Comment je fais, moi, pour voir si, pour moi, dans mes contrats, c'est valable juridiquement ? En général, la réponse est oui, mais comme nous, on n'est pas avocat et qu'on n'a pas non plus, je dirais, vocation à vous conseiller sur le plan juridique, on a pris une décision, on a dit, on va vous garantir la valeur juridique de toutes les signatures que vous faites avec SilentSign, quelles qu'elles soient. Et donc, on a fait un partenariat avec Generali pour assurer toutes vos signatures avec SilentSign. Comme ça, on ne se pose plus la question. Donc, il y a un service gratuit déjà de conseil juridique, ce qui vous permet en amont de vérifier avec les juristes de Generali que ce que vous faites est valable. Ensuite, il y a une assurance protection juridique qui garantit la valeur juridique de toutes les signatures électroniques qui sont faites avec SilentSign. Sinon, c'est nous qui défendons lors du litige. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est valable dans toute l'Europe, y compris la Suisse, Andorre, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin et même le Saint-Siège. Voilà, donc ça, c'est une innovation. Je crois qu'on est les seuls sur le marché à proposer ça et c'est tout nouveau. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'arrêter de se poser des questions et d'y aller. Maintenant, troisième point que je voulais voir avec vous, c'est comment, en pratique, on a vu comment vérifier une signature. Maintenant, comment faire une signature électronique et surtout comment faire faire une signature électronique. D'abord, avec SilentSign, on va offrir plusieurs moyens de le faire, c'est-à-dire plusieurs usages. Il y a SilentSign à distance. C'est, moi, je suis là, mon client est là-bas et il faut qu'il me signe mon contrat. Je pourrais lui envoyer par mail, qu'il l'imprime. Pour être valable juridiquement, il faudrait qu'ensuite, une fois imprimé en deux exemplaires, il me l'envoie par courrier, en deux exemplaires, que moi, je signe le deuxième exemplaire, je lui renvoie le deuxième exemplaire aussi par courrier. Et là, enfin, on arrive au résultat. Avec la signature à distance, je lui envoie un contrat par SilentSign, il reçoit un mail avec un bouton signer le document. Quand il clique sur ce bouton, ça lui affiche le document, il dit signer, il reçoit un code à six chiffres sur son téléphone mobile, parce que le téléphone mobile, ça permet de remonter à l'identité du signataire, parce que c'est un opérateur qui est soumis à des règles de savoir qui sont ses abonnés. Et donc, ça permet de prouver l'identité du signataire dans une certaine mesure. Et donc, dès qu'il a fait ça, le contrat me revient signé. Moi, si je suis content, je le valide. Ça lui retourne signé et contre-signé. Et on a fait la même chose qu'avec tous les courriers. Signature à distance. Signature en face à face, c'est que vous avez une flotte de commerciaux qui rencontrent des clients tous les jours et qui doivent leur faire signer des contrats. Donc là, c'est sur tablette. Nous, on a encore un élément unique, c'est qu'on permet aussi de le faire en mode déconnecté. Parce que le problème sur le terrain, c'est que souvent, le réseau n'est pas fiable malgré tout. Et donc, l'intérêt du mode déconnecté, c'est que ça va permettre de signer quand même. Donc là, on va signer des contrats sur une tablette, soit avec un stylet sur l'écran. Donc là, c'est quand même mieux de prendre une photo avec la tablette, de prendre une photo de la pièce d'identité ou de la personne. Nous, on va rassembler aussi toute une quantité d'éléments de preuves de comment c'est fait cette signature, comme par exemple les coordonnées GPS, des choses comme ça. Et on va créer un dossier de preuves avec ça. Et puis, la signature en ligne, là, c'est que vous allez intégrer CelenSign dans votre site web pour que les clients puissent directement s'abonner à une offre, par exemple, et faire une signature valable juridiquement sur votre site web. Là, il n'y a pas de commercial. À distance, il y a un commercial. En face-à-face, il y a un commercial. En ligne, c'est le client qui négocie avec votre site web. Tout ça avec des API qui permettent d'intégrer CelenSign avec vos systèmes métiers parce que parfois, les documents, ils viennent d'un système métier. Ou les coordonnées du signataire aussi. Donc ça, c'est comment signer ? En face-à-face par mail, sur une tablette, sur l'écran ou en ligne. Là aussi, c'est avec un code SMS. Après, il y a plusieurs façons de faire ça. Bon, le papier, on connaît. L'avantage, c'est que c'est rapide à mettre en œuvre puisqu'en général, vous l'avez déjà. Après, il y a ce qu'on appellera une solution de e-paperace. Par exemple, si vous avez un outil qui permet juste de prendre un document et de le faire signer. Ou de le remplir sur l'écran. Au lieu d'avoir un formulaire sur un papier, vous avez un formulaire sur un écran qu'il faut remplir, mais c'est barbant quand même. Donc l'avantage, c'est que ça permet quand même d'accélérer. Par contre, en termes de croissance des ventes, remplir sur l'écran, remplir sur un papier, ça ne change pas grand-chose. En termes d'image non plus, voire même si parfois c'est plutôt péjoratif. Le gain de temps est moyen. Ça fait des économies. Il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de timbre, il n'y a pas d'archivage, etc. Ça réduit un petit peu les risques, mais pas trop, parce que quand on remplit sur l'écran, on peut aussi faire des erreurs, alors qu'on pourrait cadrer tout ça. Ça permet quand même de faire la réduction du BFR. L'avantage, c'est que c'est une solution de signature électronique qui est rapide, en général pas très chère, et pérenne, parce que c'est des éditeurs sérieux qui vont maintenir ça. Après, il y a l'autre solution, qui est un peu le pendant de la solution de e-paperace, qui est une solution générique pour signer tout et n'importe quoi, mais c'est un peu paperace. C'est le développement spécifique, où là, vous allez créer dans vos applications métiers un vrai parcours de vente et de signature dédié à vos contrats prévus pour. Et puis, le problème, c'est qu'il faut tout le développer et l'intégrer avec un tiers de confiance de signature électronique. Donc là, vous allez avoir les bénéfices commerciaux dans leur totalité, parce que vous aurez vraiment devant votre client un outil qui est parfaitement adapté avec des commerciaux qui maîtriseront totalement leur discours. Vous allez aussi avoir totalement les bénéfices administratifs et financiers, puisque vous allez avoir le gain de temps dans le back-office, toutes les données qui sont dans le contrat vont arriver pré-mâchées pour être utilisées en arrière automatiquement, et non pas coincées dans un document et qu'il faut aller relire et ressaisir. Vous avez toutes les économies, la réduction de risque, parce que là, du coup, en faisant ça, vous allez pouvoir vérifier que, attention, il faut que ce soit entre 5 et 10 % et pas 12, par exemple, des règles de conformité, et puis la réduction des BFR. Donc tout ça est très bien. Le problème, c'est qu'évidemment, développement spécifique égale développement, égale c'est long, c'est cher, et après, il faut le maintenir. Donc nous, la vision qu'on a avec Célensign, c'est un peu de concilier les meilleurs des mondes, c'est-à-dire d'offrir une application qui est vraiment adaptée à votre métier pour avoir les gains commerciaux, qui remonte la data en même temps que les documents pour pouvoir avoir les bénéfices administratifs et financiers, mais qui soit quand même une solution déjà packagée, déjà toute faite, où il y a juste à intégrer les éléments qui sont purement métiers et non pas tout refaire. Donc ça, c'est les différentes approches que vous avez, en fait. Prendre une solution de signature électronique générique, développer complètement une solution pour votre métier à vous qui fait de la signature électronique, ou avec Célensign, intégrer un parcours métier dans une solution de signature électronique qui est déjà faite, qui marche déjà sur iOS, sur Android, sur Windows, à distance, dans un site web, etc. Voilà les différentes possibilités. Je vais faire une petite démonstration très rapide. Là, on est presque sur de la IPAPRAS. J'arrive dans Célensign, ici, ce que je vois, c'est mon back-office Célensign. Là, c'est toutes les transactions que tous mes commerciaux ont faites avec Célensign depuis la nuit des temps. C'est une démo. Je peux voir aussi les contrats que mes clients ont signés que je dois valider, contrats qui sont archivés, contrats qui sont abonnés, etc. Et je peux faire une nouvelle transaction. Là, quand je fais une nouvelle transaction, je vais pouvoir retrouver ma base client. Alors, je peux créer un nouveau client. Je peux intégrer mon outil métier pour qu'il remplisse tout seul cette fiche. Très facile à faire. Ou bien, une fois que j'ai un client intégré dans Célensign, je peux toujours le retrouver. Ce qui est bien, c'est que je pourrais aussi le retrouver sur mon iPhone si je rencontre le client chez lui, sur mes tablettes, que mes autres commerciaux peuvent aussi retrouver ce client sur leur tablette. Donc, une fois qu'il est dans Célensign, il est sur tous les outils de Célensign. Célensign, iOS, iPad, iPhone, Android, Windows Phone, etc. Ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, je peux intégrer mes plaquettes. J'ai des plaquettes produits, je les intègre dans Célensign, comme ça, des vidéos, des présentations, des plaquettes. Comme ça, mes commerciaux, sur leur tablette, ils ont aussi les dernières versions des plaquettes. Une fois que j'ai choisi le client, je fais suivant. Et là, on m'offre les différents contrats que je peux faire signer avec Célensign. Donc, j'ai soit des parcours qui sont dédiés à de l'immobilier, à de l'assurance, qui sont vraiment propres à votre métier, soit la solution qui permet de faire signer n'importe quel PDF. Je vais prendre ça pour vous montrer, parce que sinon, ce serait trop long, il ne me reste que quelques minutes. Là, je crée une nouvelle transaction. Et donc, ici, ce que je vais faire, je vais prendre un document dans lequel j'ai inséré, ça, c'est le document que j'ai fait dans Word. En fait, dedans, comme je n'ai pas envie de me casser la tête, j'ai inséré des codes qui disent, là, il faut mettre le nom de la société, là, il faut mettre le SIRET, là, il faut mettre l'adresse, là, il faut mettre le code postal. Ici, il faut mettre la date du contrat. Ça, c'est un avenant. Il faut mettre la date du contrat original. Donc, j'ai mis des codes comme ça pour aller encore plus vite. Je ne suis pas obligé, je peux directement mettre un PDF qui a déjà tout fait. Donc, je prends mon avenant, je le mets dans Salensign, c'est du glissé, déposé. Et là, il me dit, ah, il me faudrait que la date du contrat original, parce que je ne connais pas ça. Alors, il me dit que c'est le 1er janvier 2017. Et donc là, il va, à partir de mon contrat qui est générique, comme un publipostage, il le remplit avec les données de mon client et avec l'information que je viens de saisir, 1er janvier 2017. Ce qui est bien aussi, c'est que dans mon document, je vais aller montrer ici, dans Word, j'ai mis la date. Ici, je voudrais la date. Ici, je voudrais le lieu. Et ici, je veux la signature du client. Ici, je veux la signature du fournisseur. Ici, je veux le sceau du tiers de confiance. Donc là, du coup, il m'a automatiquement mis la date et le lieu et insérer les signatures qui sont prêtes à accueillir les signatures des gens. Donc là, je fais suivant. Là, je peux éventuellement joindre, par exemple, une pièce d'identité. Je peux mettre toutes les annexes que je veux sur le document. Et puis là, je vais pouvoir dire comment je veux le faire signer. Donc là, je retrouve tous les signataires qui sont associés à ce client. Au fil du temps, on a fait signer des documents à beaucoup de signataires avec ce client. Et puis, je peux dire, est-ce que je signe en face-à-face ? Ou est-ce que je signe à distance ? Ou est-ce que j'ai certains signataires en face-à-face, d'autres à distance ? Je peux mixer. Donc là, je vais dire face-à-face, sur la tablette, sur l'écran, du moins. Et là, du coup, en général, je suis avec le client. Je lui montre le contrat. Là, je lui montre, voilà. Je vais relire votre contrat. Il est pour vous, rien que pour vous. Et une fois que le client est d'accord, il peut signer directement sur l'écran. Donc là, une fois qu'on fait ça, ça pose le certificat au nom du signataire par DocaPost et ça remonte dans le back-office. Donc là, dans les contrats à valider, je retrouve un nouveau contrat par mon commercial amermo.calendasopter.com qui est un smart avenant avec la date qui revient janvier 2017 pour le contrat original. Et là, je peux aller le valider. Donc quand je le valide, mon client va recevoir par mail le contrat et toutes les signatures électroniques. Et ça va passer en archivage légal automatiquement. Et puis en plus, mon client aura même un accès à un petit extranet où il retrouve tous les contrats qu'il a fait avec moi. Tout ça est inclus, automatique, avec signature garantie, garantie valable. Pour le valider, il suffit que je clique là. Après, évidemment, on peut définir des droits, des rôles, des périmètres, et ainsi de suite. Mais vous vous en doutez et on regardera ça ensemble. Je suis en retard. Alors, quelques cas d'usage. Dans l'assurance, voilà un exemple d'un contrat d'assurance santé. Vous voyez que ça peut être très complexe. On fait un parcours. Au lieu d'avoir juste un document avec des codes, là, on a vraiment un parcours où le courtier peut choisir avec le client les niveaux de garantie qu'il souhaite. Et ça va générer le contrat à la fin à partir des modèles de l'assureur. Et au siège, on a ce fameux back-office avec toutes les options qui remontent automatiquement. Dans l'immobilier, par exemple, pour faire un mandat de vente, on va pouvoir indiquer le prix, les estimations, etc., tous les détails, puis générer un mandat pour le faire signer. Ou un état des lieux aussi. On peut prendre des photos pour agrémenter l'état des lieux, à un point de ce que l'on constate sur les lieux. Les laboratoires, là, pour un pharmacien donné, on va dire, écoutez, cette année, vous pouvez avoir, si vous mettez plus d'étagères dans notre produit, vous aurez de meilleures remises, etc. Et au back-office, ils ont une automatisation complète de ce qui se passe. Dans la distribution, tout ce qui est contrat de vente, contrat de prestation de service, etc. Voilà les différents clients que nous avons. Voilà, j'espère avoir pu vous faire une petite introduction rapide sur qu'est-ce que la signature électronique, à quoi ça sert, comment on la fait, et ce que ça donne comme résultat derrière. Et puis, je vais rapidement prendre quelques questions, même si j'ai déjà légèrement dépassé le temps que je vous avais promis de vous prendre. Je vais quand même prendre quelques questions. Quelques questions. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que le logiciel, est-ce qu'il est possible, en gros, d'ouvrir le PDF avec d'autres logiciels qu'Adobe Reader ? Oui, à partir du moment où c'est un logiciel qui est conforme à la norme PDF, normalement, ça marche. Moi, je conseille toujours de prendre Adobe Reader, parce que c'est gratuit et c'est standard. Mais il y a des tas de logiciels qui sont tout à fait conformes et valables. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, des petits outils qui permettent de prévisualiser un document PDF, qui vont parfois pas aller regarder les signatures électroniques. Voilà. Il suffit de tester, vous prenez un contrat signé, vous l'ouvrez avec l'outil et vous verrez si ça marche. Alors, il y a d'autres questions. Alors, quels sont les différents moyens d'authentification existants ? Donc, j'imagine, pour identifier le signataire, c'est ça ? Enfin, vous mettez authentification. Alors, il faut voir que ce n'est pas vraiment une authentification au sens informatique du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner des droits particuliers au signataire, on va juste essayer de l'identifier. On ne va pas pour autant lui donner ensuite des accès ou des droits. Donc, c'est un peu moins critique, je dirais, qu'une authentification au sens classique. Donc, les différents moyens qui existent, je crois que j'ai un slide là-dessus. Justement, j'ai prévu ça. Voilà. Donc, quand on est à distance ou en ligne, voilà les différents moyens de consentement, on va dire. Autour de d'authentification, on va appeler des techniques de recueil du consentement. Donc, plus on est ici, plus c'est fiable, et plus on est à droite, moins c'est fiable. Donc, déjà, il faut certifier les signatures. Ça veut dire qu'il faut donner un cadre légal et normatif à la façon dont on matérialise ses consentements dans la transaction. Déjà, ça, c'est standard. Ensuite, si vous faites juste à distance, une signature graphique, c'est très peu valable. Le gris-gris, c'est un peu comme la signature scannée, dont je l'ai énoncé tout à l'heure, le manque de fiabilité. Même s'il y a quand même des certificats, donc un juge peut être porté à préférer ça, une signature scannée classique, c'est quand même très difficile de savoir qui a fait une signature graphique. C'est la même chose sur papier, vous me direz. Mais bon, voilà. Après, il y a l'OTP, donc c'est le code unique par mail. Donc, ça, c'est un peu moins bien que par SMS, puisqu'une adresse mail, c'est plus difficile à prouver qui est le propriétaire pour un numéro de mobile. Après, ce qu'on propose pour être très fort sur certains marchés, c'est l'identité numérique. Donc, ça, c'est que si vous avez déjà une identité numérique qui a été faite en face-à-face par un agent assermenté, vous l'utilisez. Si ce n'est pas le cas, on vous envoie gratuitement un agent assermenté chez vous ou chez le signataire. On envoie quelqu'un qui va l'identifier et lui dessiner l'identité qu'il va pouvoir ensuite utiliser pour signer le contrat. Donc, ça a un coût, mais ce coût est inclus dans la transaction. Il n'est pas au cas par cas. Donc, c'est moins cher que le coût réel d'envoyer la personne chez le signataire. Et puis, après, il y a le top du top, mais qui est très rare. Si votre signataire, il a justement une clé USB avec un certificat nominatif qui lui a été décerné par une autorité assermentée. C'est très rare, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas pratique en général. Donc, le plus classique pour la signature à distance ou en ligne, c'est l'OTP par SMS, qui est pas mal et qui peut être doublé après de pièces justificatives pour renforcer le dossier de preuve. Il y a beaucoup de jurisprudence qui a validé ce mode de fonctionnement. En face à face, c'est un peu différent, mais on retrouve à peu près les mêmes choses. Si ce n'est qu'on enlève l'OTP par mail. On peut faire un OTP par SMS, mais en face à face, tout à fait possible, mais il faut avoir du réseau du coup. Et voilà, on a les mêmes choses. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vais essayer de prendre une autre question. Y a-t-il des mesures spécifiques d'archivage de la preuve de la signature ? Oui, alors là, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. C'est qu'on va nous, enfin, c'est deux cas postes, le tiers de conférence, qui va archiver le contrat, toutes les pièces jointes du contrat et tous les justificatifs qui permettent de prouver les conditions dans lesquelles ça a été signé et l'identité du signataire. Donc, il y a des mesures très spécifiques d'archivage. Et la façon dont c'est archivé est normée avec la norme NF Z13042, enfin bon, la norme française que j'ai dit tout à l'heure, qui permet de prouver que c'est bien les données qui ont été fournies pour archivage qui sont archivées même des années plus tard. Ça, c'est quand même un enjeu technique pas négligeable. Donc, la réponse est oui. Avez-vous déjà eu des cas avec des professions juridiques ? Bien sûr, on a des clients qui sont avocats qui utilisent SELN5 pour faire signer des conventions d'honoraires puisqu'il faut savoir que depuis, je crois, à peu près un an, ils ont normalement l'obligation de faire signer une convention d'honoraires avant de travailler avec un client. C'est plus « Ah ben au fait, vous me devez tant ». Normalement. Donc, on a des clients avocats qui font ça. Après, pour ce qui est des notaires, c'est un peu spécial puisqu'ils ont leur propre système de signature électronique qui est propriétaire pour eux mais qui est déjà très utilisé. Si vous avez acheté un bien immobilier récemment, vous aurez pu le constater. L'API Android, combien de temps pour son intégration ? En un jour ou deux, c'est fait. L'idée de l'API Android, c'est que vous avez une application qui génère un document à faire signer ou en tout cas des informations qui peuvent être remplies dans un document à faire signer mais qui seraient déjà dans SELN5 en tant que modèle. Donc là, vous allez appeler SELN5 parce qu'on admet qu'il n'y a pas de réseau. On suppose qu'il n'y a peut-être pas de réseau. S'il y a du réseau, vous pouvez le faire avec l'API Web. L'API Android, c'est pour quand il n'y a pas de réseau. Donc là, votre appli Android va appeler l'appli SELN5 en lui disant « Ben voilà, il faut que je signe le contrat avec telle personne. J'ai tel élément. C'est tel document. » Vous pouvez transférer le PDF ou dire tel document que tu as déjà comme modèle avec telle donnée, telle donnée, telle donnée. Et puis, c'est SELN5 qui va afficher le document complété et recollecter la signature, synchroniser avec le tiers de confiance dès qu'il y aura du réseau et vous renvoyer l'information comme quoi le client a signé tout de suite et puis comme quoi le contrat est validé par le tiers de confiance dès qu'il y aura du réseau. C'est très facile à intégrer. Il y a la doc sur notre site web. Vous pouvez regarder. En gros, ça consiste à faire un fichier JSON où vous donnez tous les ordres à SELN5 et vous transférez ce fichier JSON à SELN5 quand vous appelez l'application SELN5 sur le mobile. Y a-t-il d'autres questions ? Je vois, merci, j'ai des remerciements. Ça fait plaisir. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir fait confiance dans cette présentation en venant y assister. Est-ce qu'il y a des actions à prévoir après la signature ? Là, vous avez vu que j'ai une validation. Ça, en général, ça consiste à appliquer une contre-signature fournisseur du contrat. On est dans des contrats clients fournisseurs. Ça peut être automatique aussi. On a beaucoup de clients maintenant qui voient qu'avec SELN5 le contenu du contrat est tellement cadré qu'il n'y a jamais d'erreur. C'est toujours conforme à ce qui est prévu dans leur règlement. Et donc, ils le contre-signent automatiquement dès que le client le signe. Sinon, il faut que quelqu'un reçoit un mail pour aller valider. On peut relire, vérifier les pièces justificatives et contre-signer le contenu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, j'ai neuf minutes de retard. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il vaut mieux être en retard à la fin qu'au début. Merci à tous d'être venus. Si vous avez encore des besoins d'informations, vous avez mes coordonnées ici à l'écran. Je ne suis pas toujours disponible mais je vous invite aussi à contacter Fanny Bas qui, elle, d'une part, est très agréable et vous se fera un plaisir de vous renseigner et qui, en plus, mérite des plus disponibles en général. Et puis, si vous voulez la crème de la crème, n'hésitez pas à contacter Alexandre Rousotte, notre directeur commercial qui, lui, est agréable, disponible et, en plus, une vraie fusée. Ça va vous plaire. J'espère que vous avez investi une bonne demi-heure, enfin, 40 minutes de votre temps aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans Silent Time. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada